On finit la partie 2 qui correspond aux sous-catégories des Manga Badasses d'Or 2022. Avec le prix Slice of Life en cours de parution ou terminé en 2022, Reamp, Kooloon Générique Romance, Blue Period et Born to be on Air sont des titres que j'ai commencé en 2021 mais dont j'ai pas repris ma lecture en 2022 ce qui fait que je ne peux pas les nominer mais si je les nomme c'est que ce sont des titres qui avaient un fort potentiel et qui j'en suis sûr auraient mérité d'être nominé dans cette catégorie et peut-être même de gagner le prix. En attendant et selon mes lectures cela va se jouir entre deux licences donc son nominé Eskala Yokohama de Itoshi Hashinano, ce titre c'est l'évasion à l'état pur, sans prise de tête, on se laisse porter dans ce monde qui fait certainement suite à une apocalypse mais tout est si paisible parfois contemplatif c'est le genre de titre qui s'accompagne parfaitement avec une musique appropriée qui donnerait presque du mouvement au paysage que l'on contemple. C'est une lecture 100% feel good. Et j'ai également nominé March Comes Like a Lion de Chica Umino. Le récit nous permet d'accompagner les états d'âme assez variants du jeune garçon qui au début de l'oeuvre alterne ses années de lycéen avec son statut de joueur de choggy professionnel. On perçoit chez lui des moments de désespoir avec un rapport à sa famille assez compliqué et de la solitude qui s'est imposée socialement alors qu'il vit seul dans un appartement et des moments de plénitude auprès d'une famille bienveillante qui l'invite à manger ou se reposer chez elle à la moindre occasion alors qu'il ne roule pas sur l'or. On retrouve un peu de ce monde du joueur professionnel que l'on a découvert dans Ikaru no Go. Mais là on n'est pas dans un shonen, le drame n'est jamais loin et il alterne toujours avec différentes tranches de vie de notre jeune protagoniste. Je suis loin d'être à jour mais c'est une oeuvre qui me touche particulièrement. Et le prix Manga Badass du manga Slice of Life encore en cours de parution ou terminé en 2022 revient à Eskala Yokohama. Pour tout ce que je vous ai dit juste avant c'est le Slice of Life par excellence il ne se passe pas grand chose et pourtant ça nous apporte tant de bien-être que la lecture d'un tome s'apparenterait presque à l'art de servir le thé chez les japonais. Du moins c'est l'image que j'en ai. Et s'il marche comme Slice of Life ne remporte pas le prix c'est uniquement parce que j'ai trop peu lu de tome en 2022. Par contre pour sûr qu'en 2023 il fera partie de mes grands favoris. Pour le prix du manga Slice of Life sorti en 2022 sont nominés Free Rain de Tsukasa Abe et Kanehito Yamada. Comme quoi un shonen mettant en scène une elf est capable de nous transporter et de nous faire réfléchir sur le temps qui passe parce qu'ils s'écoulent différemment pour elle que pour les humains. Cela laisse planer une certaine mélancolie lorsqu'on voit ses compagnons s'éteindre et non sans laisser une trace de leur passage que ce soit dans ce monde ou dans le coeur et l'esprit de Free Rain. Puis tout cela est rythmé avec quelques phases de combat par ci par là ce qui n'est pas pour nous déplaire afin d'éviter la lassitude que peut procurer les titres introspectifs et contemplatifs. Slice of Life de Satsuki Yoshino, un titre éponyme qui sait mettre en valeur ce genre de récit tranche de vie en mettant en scène un mangaka dont les oeuvres ne trouvent pas le succès escompté jusqu'au jour où il se met à dessiner du slice of life. Et perso j'ai adoré la mise en scène de la narration qui se révèle l'air de rien être très borderline mais dans le bon sens du terme. Je découvre le mangaka avec ce titre et je suis très déçu de l'annonce de Kyun qui a arrêté la commercialisation de sa précédente oeuvre Barakamon. Ça ne méritait pas de nominer Kyun dans les pires éditeurs mais c'est vrai qu'entre Greenblood et ça la gestion des réimpressions était très étrange. Pour revenir au manga Slice of Life, je peux déjà vous annoncer qu'il fera partie des favoris concernant une autre catégorie. Poison Quotidien de Minoru Furuya, un manga qui joue sur plusieurs tableaux, mêlant le drame et la romance entrelacés de moments de vie quotidiens. Parfois décalés, parfois violents et d'autres fois si grotesques qu'on ne sait plus sur quel pied danser, ce qui fait souvent le charme des oeuvres de Minoru Furuya. 4 tomes sont déjà sortis sur 6 et j'ai hâte de voir comment va se conclure la série suite aux derniers événements. Le Petit Monde de Mashida de Yuki Endo. On peut dire que Mashida est un personnage assez atypique. Il fait preuve de bienveillance malgré lui et à chaque instant on le suit à travers son quotidien. Une lecture qui nous rappelle que la gentillesse n'est pas une tare. Et le prix manga badass du manga Slice of Life sorti en 2022 revient à... La vérité c'est que je bug. Je ne sais trop pas qui donner vainqueur, ce qui a d'ailleurs fait retarder la mise en ligne de cette vidéo. Ça va surtout se jouer entre Free Ren et Poison Quotidien. Donc le prix manga badass d'or du manga Slice of Life sorti en 2022 revient à... Free Ren. Car je le trouve tout de même innovant dans son approche du manga shonen en mode Slice of Life. Et ce sans forcément cocher la case humour que nous proposait le shonen des années 90-2000 avant de partir sur du full baston. Je dis ça mais c'est un truc qui me manque ou qui d'ailleurs finit par me manquer ce côté Slice of Life dans les shonen qui ensuite ne rythment leur chapitre que par du full baston. Et je ne vous parle pas de ces phases un peu naze où le groupe de héros part à la plage tous ensemble ou en camp d'entraînement avant une grosse baston. Non, je vous parle de ces premiers tomes que je trouve hélas trop peu mal aimés par la grande majorité des lecteurs, c'est à dire les premiers tomes de Reborn ou de Bleach et que sais-je encore de Yuwakusho, de Slam Dunk. Après je suis comme tout le monde, j'adore quand l'action ne s'arrête plus et qu'ils deviennent toujours plus puissants ou plus forts. Mais par exemple je trouve que Ikaru no Go traite très bien le sujet. Oui, il n'est plus du même monde, les centres d'intérêt sont différents et plus urgents que ce qui correspond à la vie de tous les jours des autres personnages avec qui il a d'abord évolué. Et c'est ce que j'aime dans Free Rain, c'est que le mangaka arrive à équilibrer son récit avec ses moments de tranche de vie sans qu'il ne soit mis de côté par les phases d'action. Non, le temps joue un rôle dans le récit auprès de notre elfe et donc auprès de nous qui font que ces combats restent anecdotiques sans les rendre moins intéressants pour autant. Et c'est donc principalement pour cette raison que je donne le prix à Free Rain. On attaque le prix du manga Underground Yak en cours de parution ou terminé en 2022. Je ne peux hélas pas nominer My Home Hero qui fait partie de ses licences dont je n'ai lu que quelques tomes en 2021 et en l'occurrence les trois premiers tomes alors que la série est toujours d'actualité avec 16 tomes sortis à ce jour alors qu'elle en compte 18 au Japon et qu'elle est toujours en cours. Donc les nominés sont The Fable de Katsuhisa Minami. Ce titre est vraiment un coup de coeur de l'année 2021 et il ne perd pas de sa superbe en 2022. Il manie avec brio de scènes d'action et scènes d'humour avec succès. Les personnages qu'ils soient secondaires ou principaux brillent par leurs attitudes. La sœur du héros est un délire à elle toute seule. Puis même si au premier abord les dessins paraissent un peu hors normes, ils correspondent parfaitement à cette série qui est hors normes. Ban le Bouzeux de Yoshimi Nanju et Naga Issa Tsukawaki. C'est un titre en quatre tomes qui lors des premiers chapitres avait tout pour être un vieux nanar sans intérêt. Mais une fois le tome fini, on est plutôt à se dire qu'on tient un titre avec un fort potentiel. Je trouve les dessins trop stylés, avec une grande maîtrise. Il n'est pas sans me rappeler le style de Shinichi Sakamoto dans ses débuts avec son titre n'est pour cogner. Ça laisse présager une évolution assez folle lorsqu'on voit ce que fait actuellement ou devrais-je dire esthétiquement Shinichi Sakamoto. J'ai qu'une hâte de découvrir la prochaine licence de ce mangaka. Quand sonne la tempête de Masaki Enzouji ? Alors j'en ai déjà parlé, ce thriller se situe dans une ville du Japon qui a subi de graves intempéries. On suit le héros qui essaye de se démener comme il peut alors que tout lui tombe dessus en même temps. Allez, je vais être totalement transparent, cette catégorie existe dans le seul but de donner un prix à The Fable, qui est un manga que je trouve tout bonnement extraordinaire. Sachant marier humour et action avec brio, je ne me lasse pas de ce titre. Lorsque je regarde le marché actuel du manga, il fait partie de mes oeuvres indispensables et j'ai du mal à comprendre comment on ne peut pas percevoir le potentiel de malade qu'a cette licence dès son premier tome. Vous l'avez compris, je vous invite à vous plonger sur cette oeuvre si ce n'est pas encore fait. Ce qui fait qu'inévitablement, le prix Manga Badass d'or du manga Underground Yak en cours de parution ou terminé en 2022 revient à The Fable. C'est au tour du manga Underground Yak sorti en 2022 et son nominé Criminel Fiancaille de Asuka Konishi. Alors c'est une licence qui mérite totalement sa nomination. Elle nous propose une approche assez originale, même si au début la face du mec toxique a failli me rebuter. Heureusement, l'héroïne du récit a de la personnalité et bien plus que ce qu'on aurait pu s'attendre. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a vu une facette de sa personnalité, on n'attend que ça, qu'elle ressurgisse. Mais la mangaka fait ça intelligemment, finalement en évitant la caricature et là je dis un grand oui. La narration aussi est rudement bien menée. D'un petit rien cela débouche à une grosse affaire. Franchement, je suis sous le charme de la licence et même de son trait et du style graphique qui au demeurant peut au premier abord rebuter car peu commun. Et au final, c'est ce qu'on aime, ce style si particulier. Boss Renoma de Shinobu chez Gucci. Ce que j'aime, les spin-off qui nous replongent dans un monde auquel on a aimé s'imprégner. Là, en l'occurrence, c'est celui de Prisonnier Riku. Et cerise sur le gâteau, c'est sur la jeunesse d'un des meilleurs persos de la licence. Allez, disons-le, le plus badass de tous. En plus, c'est en deux tomes et c'est une réussite. Ça donne envie de relire la série mais encore plus fort, je trouve que ça peut être une très bonne porte d'entrée à la série qui fait quand même 38 tomes. Ça en décourage certains, c'est sûr, mais là, je me dis que ça peut en encourager d'autres. Dans le même but, un spin-off de 2-3 tomes de Hajime no Ippo, ce serait une dinguerie. Golden Guy de Jun Watanabe. Alors dans le genre IAC, cette licence donne tout. J'ai découvert l'auteur avec ce titre et je me suis vite intéressé à ce qu'il avait fait d'autres, dont le manga montage. Et on voit que c'est son truc, les chasses aux trésors sur fond de fête d'hiver ou de légendes urbaines. Le style graphique est propre. Vraiment, ce manga a tout pour lui. En plus, le premier arc fera 5 ou 6 tomes de ce que j'ai compris. Voilà, c'est très facile d'accès, bien que très violent. Voir trop dans la surenchère ou alors ça va trop vite, je ne sais pas. En tout cas, il a toutes les qualités pour être nominé. Et le prix Manga Badass d'Or 2022 du manga Underground IAC, sorti en 2022, revient à Criminel Fiançaille parce que je trouve l'approche super originale, parce que c'est pas gnagnant, parfois même bien violent et que la lecture apporte son lot de surprises. Là ou d'autres, soit on connaît déjà bien le style, soit c'est trop téléphoné. Et on va finir cette vidéo avec le prix du Meilleur One Shot 2022 et sont nominés « Attire d'elle » de Ikuko Atayaoma et Tatsuo Ori. Un récit qui a peu de chance de vous laisser indemne, servi dans une très belle édition chez Noeve Graphics. La grande traversée de Haruko Kumota et Shion Miura, alors où l'on retrouve la mangaka à qui l'on doit l'orakugo à la vie à la mort, ce que je considère comme un slice of life épique qui est édité chez le Lézard Noir. Boys of the Dead de Doji Tomita, le manga Boys Love de zombies dans un monde apocalyptique qui s'avère plus touchant qu'il en a l'air et c'est édité chez Akata. Look Back de Tatsuki Fujimoto, le one shot au succès d'estime retentissant qui se lit, il se relie pour être sûr d'avoir tout compris de l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch, édité chez Feu Kaze. 100 préambules de Hakane Torekai qui nous offre une approche graphique originale tout encryonnée dans le style reconnaissable de l'auteur dans Pro Silence et Saturn Return, mis en valeur dans un format moyen et rigide édité chez Akata. Donc clairement chacun de ces one shot que je viens de nominer vaut le coup d'être lu. Chacun apporte quelque chose de différent pour une expérience de lecture singulière et pour tout vous dire mon choix se porte sur trois oeuvres qui ont vraiment fait la différence et dont le point commun est que à la fin de ma lecture le bouquin m'est resté dans les mains avant que je le repose. Notamment avec Look Back qui m'invite à une relecture des dernières pages pour être sûr d'avoir tout bien compris. C'est le genre d'oeuvre que j'affectionne. Autant on peut lui reprocher son nombre de pages trop maigre pour son prix autant ça fait de cette oeuvre un récit qui se relie à l'envie sans être chronophage. Mais en vrai ça se joue véritablement entre A Tire D'Elle et La Grande Traversée. Je ne sais pas comment les départager tellement chacune des deux oeuvres m'ont procuré des sentiments opposés. La vie de nombreuses personnes tourne autour de La Grande Traversée qui est l'élaboration d'un dictionnaire. Tout tourne autour de sa conception et le temps passant la vie des personnes évolue tant professionnellement que personnellement. C'est la poésie du manga tranche de vie avec le talent de cette mangaka dont j'aime tant le style. Puis dans A Tire D'Elle il est question de la vie d'enfant dans un univers qui mêle le réel et le fantasmagorique avec pour décor la France et le personnage de fiction qu'est Zigomar joué par un enfant en particulier. Je crois que ce récit m'a décontenancé par sa psychologie, sa démence, au point qu'en fait j'en étais véritablement troublé. Et ça devient une évidence que c'est à cette oeuvre que je donne le prix du manga badass d'or du meilleur one shot 2022. Avec cette vidéo c'en est fini des sous catégories. Bien sûr que j'aurais pu continuer sans fin et que d'autres titres auraient forcément mérité d'être présent pour vous. Mais ça conclut assez bien mes lectures de l'année. Et les prochaines vidéos vont se consacrer aux catégories normalement les plus attendues que sont les shonen, les seinen, les shoujo et les josets et tout et tout et tout. Je vais essayer de ne pas trop étirer cette série de vidéos car j'ai d'autres trucs sur le four que j'aimerais bien avoir le temps de faire et notamment avoir l'esprit tourné à mon prochain séjour à Angoulême. Sur ce je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous mais surtout faites vous plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo et merci à vous pour tous les commentaires que vous me laissez. Entre nous c'est ce que je guette le plus avant même le nombre de vues. Ciao !